Élise était ma meilleure amie, je la connaissais depuis trois ans, notre relation était fusionnelle, on s'appelait tous les jours. Beaucoup d'émotions hier en fin de journée lorsque Anthony est venu témoigner à la barre. Il a rejoint Élise et Julien au XXL la nuit du drame vers une heure et demie du matin. On a chanté, on a dansé, se souvient le jeune homme. Quand il quitte l'établissement vers trois heures et demie du matin, Anthony se rappelle que Julien était mal en point, titubant. Il va ensuite échanger dans la nuit des SMS avec Élise pour prendre des nouvelles de Julien. A 4h29, elle lui écrit, la situation n'est pas très rassurante. Mais à cette heure-là, Anthony s'est déjà endormi. Vers 13h, il passe au domicile d'Élise, les rideaux sont tirés, la fenêtre fermée. Deux heures plus tard, il revient et sonne longuement à l'interphone, pas de réponse. De plus en plus inquiet, il informe alors deux autres amis, ce sont eux qui feront la macabre découverte en fin de journée. Ils ont décrit à la cour l'horreur et le choc. Cet après-midi, les auditions vont se poursuivre avec un moment très attendu, l'expertise psychiatrique de l'accusé. Sous-titrage Société Radio-Canada